Musique Dans le cadre d'un programme mondial lancé par l'UNESCO, l'Agence Néo-Calédonienne de la Biodiversité et l'Institut de Recherche pour le Développement collabore afin de collecter des échantillons d'ADN environnemental sur différents sites marins de Nouvelle-Calédonie inscrits au patrimoine mondial. Par rapport à l'endroit, s'ils prennent l'ADN, c'est-à-dire que le requin n'est pas assez large. Pour avoir beaucoup d'ADN, il faut être prêt de l'animal tout de suite. Mais que signifie précisément l'ADN environnemental ? L'ADN environnemental, c'est l'ADN dans l'environnement. Ici, au lagon de tout haut, en Nouvelle-Calédonie, on filtre de l'eau dans le lagon et toutes les espèces du lagon vont laisser leur carte d'identité, c'est-à-dire leur ADN dans l'eau et on sera capable de dire qu'ici, il y avait un perroquet à bosse, ici, il y avait une carangue qui était là il y a quelques heures, juste avant qu'on collecte de l'eau. Lorsqu'un poisson nage, se déplace dans l'océan, il laisse dans son sillage des traces invisibles de son passage qui contiennent des fragments de son ADN. Chaque être vivant sème les mêmes indices, que ce soit sous l'eau, sur terre ou dans l'air. Une méthode scientifique innovante, appelée ADN environnemental ou ADNE, permet aux scientifiques d'obtenir des informations précieuses sur la faune et la flore présentes dans leur milieu. La première chose à faire, c'est de nettoyer le bidon en le gardant fermé. On a une équipe qui tourne là, je vais revenir. Il prend la température, jetez les GPS, il nettoie le bidon, ça bombarde. La température est de combien alors ? 29,2. 29,2. Vous savez, avant que je travaillais à la CPS, on a mis 7 ans pour parcourir tout le Pacifique. On a fait 1500 plongées pour donner une image des poissons des récifs coralliens. Ça a pris 7 ans de plongée. On était 4 plongeurs, 1500 plongées, j'ai encore mal au dos. Avec ça, on peut revenir demain et filtrer de l'eau et on peut le faire partout. Et donc, c'est ce qu'on appelle le monitoring. Suivre dans le temps la biodiversité, quand on travaille à l'échelle de la Calédonie ou à l'échelle du Pacifique ou de la planète, c'est impossible pour les scientifiques. Et là, on peut faire participer les gens et on a des techniques simples qu'on peut faire facilement. Et ça, c'est une révolution aussi. Peut-être, on va pouvoir surveiller la biodiversité de la planète avec cette technologie. Mais l'ADNE ne livre pas si facilement ses secrets. Toute une succession d'analyses en laboratoire sont nécessaires. Chaque échantillon prélevé ici, dans le lagon de Touo, contient une multitude de matières. Zoos et phytoplankton principalement, 90% du prélèvement, mais aussi des excréments, de la peau ou des tissus cellulaires dans lesquels se trouvent des molécules d'ADN. La première étape consiste à isoler les brins d'ADN du reste de l'échantillon. L'eau de mer est un milieu particulièrement hostile pour l'ADN, qui y est rapidement dégradé. Il est donc impossible pour les scientifiques d'analyser immédiatement ces fragments. Les informations contenues y sont trop imprécises ou partielles. Pour orienter leurs recherches, ils utilisent donc des amorces. Il s'agit de courtes séquences d'ADN qui, un peu comme des aimants, attirent des fragments qui leur correspondent. Cette seconde étape est nommée l'amplification. S'il s'agit plutôt de déterminer la présence d'une famille, l'amorce est constituée d'une séquence d'ADN issue d'un gène commun aux individus de cette famille. Pour identifier une espèce spécifique de tortue, par exemple, un gène spécifique à cette espèce est utilisé. Les scientifiques obtiennent alors différents échantillons composés de nombreux fragments d'ADN, toujours incomplets. Pour identifier précisément les individus présents, ils réalisent une comparaison avec des séquences complètes déjà connues, présentes dans des bases de données, à la manière d'une empreinte digitale partielle, comparée aux fichiers de la police scientifique. Cette troisième étape est appelée l'assignement. Avec cette technologie, on peut prélever de l'eau à la surface, on peut prélever de l'eau à 1000 mètres de profondeur, on peut prélever de l'eau pour les océans en Antarctique, dans les glaces, ou ici, et donc on peut comparer la biodiversité un peu partout. Et ça, c'est une autre révolution. Donc cette technologie-là, vraiment, elle a un fort potentiel. Et moi, je suis très heureux en tant que chercheur IRD de voir que l'UNESCO la préconise à l'échelle de la planète. Donc, oui, c'est très important, parce que nous, on est d'ici, on fait la pêche, mais on ne sait pas, peut-être dans la nuit, il y a des autres gros poissons qui arrivent, et on ne sait pas. Donc, avec ce procédé, on va savoir. Peut-être qu'il y a un requin-baleine qui a laissé son ADN ici, et donc on va pouvoir le voir à travers les analyses. Mais c'est important, c'est pour ça que j'ai participé aux échantillonnages, pour pouvoir connaître quelles sont les espèces qui vivent dans la zone de l'AMP, de Yambé-le-Gaou. Selon les contextes, les résultats permettent aux chercheurs d'estimer la biodiversité présente à un endroit donné, l'abondance d'une espèce, ou encore de détecter la présence d'une autre. Les échantillons d'ADN environnemental collectés sur différents sites de Nouvelle-Calédonie, mais aussi sur 24 autres sites du patrimoine mondial marin, seront envoyés à un laboratoire central, et d'ici quelques mois, les résultats seront publiés et partagés. Avec le déploiement à l'échelle mondiale de la technologie de l'ADNE, un changement de paradigme est en cours. Cette nouvelle approche permettra aux scientifiques de préciser et d'approfondir notre connaissance du vivant dans sa complexité, mais aussi sa fragilité. Merci. 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 Merci.